Musique Nous écrivons ce soir une page très importante de l'histoire de notre gare, intimement liée aux évolutions et au développement de notre territoire. Vous savez combien c'est une étape importante dans la vie de l'agglomération du Grand Axe qui a travaillé sans relâche depuis plusieurs années pour voir ce projet aboutir. Depuis plusieurs années, nous défendons inlassablement notre gare, son attractivité, son positionnement, son développement. Il manque maintenant une dernière rubrique à notre projet de développement économique. C'est la mise en œuvre d'un pôle dédié aux tertiaires et à l'immobilier d'entreprise. Nous sommes convaincus, vous l'avez compris, qu'il peut prendre place aux abords de la gare. Nous avons d'ores et déjà acquis plus de 4 millions d'euros de foncier à cet effet, à l'intérieur d'un périmètre compris entre l'avenue de la gare, l'avenue de Saint-Paul et la rue Georges-Chaulé. Nous sommes prêts, pour notre part, à porter ce projet. Au nom de l'ensemble des équipes qui vont avoir la chance d'exploiter et de travailler au quotidien sur ce nouveau site, je tenais à remercier l'ensemble des financeurs de ce projet, particulièrement réussi. Nous venons de le voir en le visitant, qui permettra de mieux connecter la gare avec l'ensemble des modes de transport, d'où routiers, qui faciliteront l'accès ou le rabattement à notre gare de Dax. Beaucoup d'inaugurations qui montrent le dynamisme de l'agglomération et de la ville de Dax. Et c'est vrai qu'on est frappé par la qualité de cette réalisation, qui est à la fois extrêmement bien conçue, qui va être très fonctionnelle. On vise des modes de transport nouveaux, on vise connexion entre les différents modes de transport, on vise des accès plus faciles au transport collectif. De ce point de vue, le projet est extrêmement bien conçu, puis l'esthétique également, qui est remarquable. C'est une belle réalisation, et c'est important pour la ville de Dax, pour l'agglomération d'Aquoise. L'agglomération d'Aquoise, parce que ce pôle multimodal, il n'y a pas que le chemin de faire. Il y a effectivement tout un travail qui a été fait avec l'ex-RDTL, la régime d'apprentissage des transports, et aujourd'hui la SPR, et qui va permettre, je crois, d'avoir un système de communication intelligent pour l'ensemble de la zone, y compris relier Dax à la côte, tout ce qui n'est pas toujours sans influence sur le nombre de curtes. faire une gare ici à Dax, et dans les circonstances d'aujourd'hui, faire une gare parce qu'elle va s'inscrire, vous l'avez dit, dans un schéma de développement, et qu'elle correspond à ce que le gouvernement souhaite en matière de développement du transport, c'est le ferro-vier-ronard, le chic, parfois, de débat, qui occupe beaucoup les médias, parfois tel ou tel groupe, sur faut-il privilégier le transport local ou les lignes à grande vitesse. Et pourquoi donc faudrait-il choisir ? Est-ce qu'on n'a pas à la fois besoin d'un transport au quotidien pour les gens qui travaillent et qui sont des transports de qualité, et en même temps, évidemment, parce qu'il y a un enjeu de développement économique, des grandes infrastructures qui ériguent un pays, voire une région. Applaudissements